Ces connaissances qu'on veut transmettre, elles sont différentes à la fois de la médecine occidentale et elles sont différentes à la fois de ce qu'on peut avoir en Chine aujourd'hui si on va étudier la médecine chinoise. Parce que la Chine aujourd'hui, effectivement, la médecine s'enseigne exclusivement, c'est une médecine d'État qui s'enseigne de façon universitaire, mais les cursus, on en reparlera, sont différents maintenant. Il faut d'abord faire médecine occidentale avant de faire médecine chinoise. Et vous allez voir à travers les bases qu'on va étudier que c'est comme si on nous disait qu'il faut être prof de gym pour faire du yoga. Peut-être, mais est-ce que c'est... Ça veut dire qu'il y a plein de saddous indiens qui font l'exercice égale du yoga depuis des millénaires aussi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est bizarre. Donc, par contre, il y a une collaboration évidente dans la pratique médicale. Alors en Chine, ça c'est vraiment flagrant. Et puis, en France, ça l'est aussi, sauf que ce n'est pas avoué. C'est simplement toléré. Mais on voit au quotidien des patients qui, bien sûr, sont médicalisés, puis qui, bien sûr, ne sont pas forcément au parfait État pour autant, et qui cherchent d'autres solutions, voire même de se débarrasser de certains traitements qui deviennent des béquilles encombrantes, parfois. Et donc, oui, bien sûr, on a un travail de collaboration important à faire. Je dirais que l'un des plus flagrants, c'est souvent dans les cancers, où les gens sont déjà dans des protocoles de chimio, etc. Mais où ces traitements sont éprouvants, parce qu'ils sont dans une sorte de guerre. Il y a une guerre entre le médicament et les cellules, par exemple. Mais eux, ils servent de champ de bataille. Et puis, on va juste espérer qu'ils ne vont pas mourir guéris, quoi. Parce que le traitement est éprouvant. Donc, on fait la croix rouge, on va faire un traitement complémentaire pour aider, on va dire, le terrain. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière ce mot-là, mais on verra plus tard. à supporter le combat. Donc, ne serait-ce que pour ça, on a besoin de cette complémentarité. Certains l'ont évoquée. Et vous verrez que la médecine qu'on va voir, là, ce n'est pas de la médecine chinoise. Enfin, ce n'est pas que de la médecine chinoise. C'est la médecine d'Hippocrate. Premièrement, ne pas nuire. Médecine naturaliste, médecine humaniste. Simplement, c'est les Chinois qui ont gardé cette vision que nous, on a perdue. Donc, on est allé... Pour une fois qu'on va payer les Chinois sur leur savoir, d'habitude, c'est eux, on leur reproche au niveau des entreprises de faire du pillage. Bon, pour une fois, c'est le contraire. On s'intéresse à leur savoir, mais pour redécouvrir une médecine qu'on a perdue chez nous. Mais, voilà, ce n'est pas une formation de médecine chinoise. On ne va pas s'habiller en kimono et mettre de l'encens à l'entrée, forcément, pour soigner les gens. Il y a le plaisir de l'exotisme, peut-être, mais ce n'est pas ce qui nous motive. C'est de retrouver la nature, de retrouver notre nature, qui est une nature humaine. Et de voir qu'on est un produit de la nature, c'est ce qu'on va voir ce week-end, entre autres. Et qu'il y a des lois. On ne peut pas s'en émanciper complètement. Et que, comme disait Rousseau aussi, ce n'est pas un Chinois, mais on peut commander à la nature qu'en lui obéissant. Donc, on va revoir les choses sous un autre angle. Mais je vous dis, ça va sonner quelque chose dans nos têtes, parce qu'on a ça en nous. Sous-titrage Société Radio-Canada